Mon métier, je suis ingénieur du son, particulièrement de son direct, donc la prise de son pendant les tournages, que ce soit reportage, fiction, documentaire. Et la mission d'un ingénieur du son sur un plateau, c'est de pouvoir restituer au mieux la compréhension de ce que disent les acteurs ou les gens qui sont interviewés ou lors des entretiens. Alors, les tâches principales de ce métier, comme je dis, c'est de pouvoir enregistrer pour que ce qui est dit par les personnes soit compris. C'est assurer la continuité sonore pour qu'au moment du mixage final, les sons qui sont amenés au mixage soient le plus cohérent possible et essayer d'aider au maximum le réalisateur dans son projet. Les avantages, c'est un métier de passion, c'est un métier où on ne compte pas son temps. Donc, ça peut être considéré comme un inconvénient, comme un avantage, mais c'est aussi un métier qui permet de rencontrer beaucoup de gens. Chaque projet, en fait, une nouvelle aventure et les inconvénients. Les inconvénients, je ne sais pas si on peut le considérer comme des inconvénients. Il peut y avoir des choses très pratiques parce que quand on fait ce métier, on est en général intermittent du spectacle, donc il faut aller chercher les projets, avoir un carnet d'adresse qu'on se crée au fur et à mesure de sa carrière. Mais je ne mettrai pas ça en avant. Les inconvénients, ce n'est pas ce qui est en avant, en fait. Comme c'est un métier avant tout qu'on l'on fait par passion, par envie, les choix qu'on fait sont toujours dictés par plutôt les avantages qu'on va en retirer. Et les inconvénients, ils viennent à côté, en fait. C'est minime à côté. Je crois que l'expérience, on l'acquiert au fur et à mesure de sa carrière. On démarre quand on est ingénieur du son. Le plus simple, c'est démarrer en fait comme assistant. On apprend beaucoup, beaucoup sur le tas. Au contact de gens qui ont plus d'expérience, c'est souvent en fait des situations dans lesquelles on va se retrouver qui peuvent être, qui peuvent se répéter parfois de film en film. Et c'est comment on a réussi à les gérer, comment on peut la gérer à nouveau cette situation, mais comment aussi on peut s'améliorer. Les formations les plus adaptées. Il y en a tellement. Ça va de BTS à des Bac plus 4, des Bac plus 5. Il y a des formations continues aussi, professionnalisantes. Je dirais qu'il faut trouver en son. Je pense qu'il faut trouver une formation qui permet au moins de dégrossir les connaissances techniques. et après, la meilleure formation, c'est d'aller faire des tournages et d'être sur les plateaux de tournage. Je pense que le seul conseil que je peux donner à quelqu'un qui aujourd'hui voudrait faire ça, c'est en effet donc peut-être trouver une formation et puis surtout rencontrer des gens, se faire un réseau, faire des films, des courts-métrages et avoir envie, juste avoir envie. Oui, porteur d'avenir. Il faut définir ce que c'est qu'être porteur d'avenir. Oui, il y aura toujours besoin de gens au son. Franchement, c'est très compliqué de répondre à cette question. On dira que oui, on en a toujours besoin. Donc, c'est un peu porteur d'avenir.